Parce que j'ai un problème, je veux prier, j'ai fait toutes sortes de prières, ça n'a pas l'air de marcher, et je suis un peu découragé, et un matin j'ouvre la Bible, je tombe sur le livre de Samuel, et sur le livre de Samuel là, on me parle d'un homme, Elkana, qui avait deux femmes, on dit le nom des deux femmes, une qui s'appelle Anne, l'autre s'appelle Penina, Et on me situe que Penina avait des enfants Le pouvoir comme père, de naître dans ta famille, par le Saint-Esprit, à cause de l'oeuvre achevée de Christ, nous sommes dans cette paix, dans cette joie, nous te disons merci pour ta présence en nous, Avec nous et au milieu de nous, que toute la gloire, la louange et l'honneur te soient donnés père, au nom de Jésus, asseyez-vous dans sa présence Maintenant je vais parler ce matin, de la prière stratégique Écoute bien, tu n'as pas entendu ce terme là, tu as entendu prière fervente, prière d'opportunité, prière persévérante, la prière de foi, la prière en langue Tu as entendu beaucoup d'expression, mais d'où vient cette expression, la prière stratégique Qu'est-ce qu'une stratégie, qu'est-ce qu'une tactique Il y a une différence entre stratégie et tactique La tactique c'est sur le terrain Ceux qui ont été envoyés pour conquérir un terrain Alors, c'est sur le terrain qu'ils vont prendre la grande stratégie que l'état-major leur a donnée Pour conquérir le terrain C'est sur le terrain que le chef de mission va adapter Les grandes lignes de la stratégie pour conquérir le terrain Parce que sur le terrain, l'état-major qui est loin Ne sait pas qu'il y a une rivière ici Il y a une petite colline là C'est le chef de mission Qui sait, avec les éléments stratégiques qu'il a Comment contourner et accomplir la mission Pour entrer dans le succès Et quand la prière, vous l'avez faite La prière de foi, ça n'a pas l'air de marcher La prière de combat, ça n'a pas l'air de marcher Je vais tout juste ajouter quelque chose ce matin Simplement pour que tu comprennes Et que chaque fois que tu vas faire cette prière stratégique là C'est pas une prière à réciter Quand je parle de prière, quand Jésus a dit Voici comment il faut prier Il n'a pas dit, voici ce que vous priez Il n'a pas dit, notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Non, il dit comment Et dans le notre Père Il y a au moins 5 éléments qui sont très vitaux Pour permettre à quelqu'un d'avoir accès Et d'avoir la gloire, la puissance et le règne de Dieu La dernière phrase Donc la prière est stratégique Puisque nous sommes dans la vie de l'esprit Dans la vie de l'esprit Le Saint-Esprit, il parle de la parole Il parle de la prière Il peut parler du jeûne Comment marcher, la direction divine Les dons spirituels La vie de l'esprit La vie de l'esprit, c'est la vie Que le chrétien doit mener sur la terre Ce n'est pas une spécificité Ce n'est pas une exception En tant que terrestre, nous vivons la vie terrestre La vie terrestre Pour vivre, il faut manger Pour vivre, il faut respirer Pour se multiplier, il faut se marier Donc ça, c'est la vie terrestre La vie de l'esprit comporte tous ces éléments-là Mais dans le spirituel Ce n'est pas une exception Ce n'est pas quelque chose Que quelqu'un, un mystère bizarre Que quelqu'un a découvert Non, dans le Rame des Cieux On vit la vie du Rame des Cieux Et la vie du Rame des Cieux Est dirigée, menée par le Saint-Esprit C'est pourquoi on dit la vie de l'esprit C'est pas autre chose Alors, nous en avons parlé ces quelques jours-là Notre étude de cas ce matin Va être sur un livre de la Bible Qu'on appelle le premier livre de Samuel Et nous allons lire pour cela Le premier chapitre et les deux premiers versets d'abord Les deux premiers versets D'abord 1 Samuel 1 versets 1 et 2 La Bible dit Il y avait un homme De Ramataïm Sofit De la montagne d'Ephraïm Nommé Elkanah Fille de Joam Fille d'Eliou Fille de Tou Fille de Souf et Ephratien Il avait deux femmes Dont l'une s'appelait Anne Et l'autre Pénina Pénina avait des enfants Mais Anne n'en avait point Point Donc là On a projeté le gros plan Et dans ce gros plan Quand tu veux faire une étude biblique Une étude de la parole de Dieu Tu dois savoir Quelle est la pensée générale de l'étude Et de la pensée générale de l'étude Tu vas aller maintenant pour voir Les éléments clés Est-ce que ce sont les verbes Est-ce que ce sont les compléments Ou ce sont les noms Ou les adjectifs Tu vas regarder Ici Qu'est-ce qui va nous attirer De quoi on parle ici J'ai ouvert ma Bible Je suis en train de chercher la pensée de Dieu Parce que j'ai un problème Je veux prier J'ai fait toutes sortes de prières Ça n'a pas l'air de marcher Et je suis un peu découragé Et un matin j'ouvre la Bible Je tombe sur le livre de Samuel Et sur le livre de Samuel là On me parle d'un homme Elkanah Qui avait deux femmes On dit le nom des deux femmes Une qui s'appelle Anne L'autre s'appelle Pénina Et on me situe Que Pénina avait des enfants Mais Anne n'avait pas d'enfants Alors est-ce que ça ressemble à mon cas Ah je dis mais Ah Mais Le Saint-Esprit attire mon attention Il dit est-ce que tu comprends Que ce tableau là Et la femme qui n'a pas d'enfant là Elle s'appelle Anne Comme je ne comprends pas Il dit mais Anne c'est quoi Je fais une recherche Vous m'avez trouvé Que cette femme là Anne ça veut dire grâce Hein Tout de suite Il y a un déclic à moi Elle s'appelle Anne Elle n'a pas d'enfant La grâce n'a pas d'enfant Ça c'est quelle grâce La grâce Elle est surabondante La grâce Est suffisante C'est pas la grâce Que Dieu opère Voici quelqu'un même qui a un nom Qui s'appelle grâce Et là Cette grâce là est stérile Qu'est-ce qu'il ne va pas Quelle est la situation Et le Saint-Esprit me dit Mais oui Elle s'appelle grâce Elle est stérile Toi Tu es dans la grâce Et ta vie est stérile Vous ressemblez non De oui Ah Oh Je prends mon bic Et je commence à écrire Ah Seigneur Tu es en train de me parler Et tu es en train de m'enseigner Quelque chose Elle s'appelle grâce Elle est stérile Toi tu es enfant de la grâce Tu es stérile dans ta vie Il n'y a pas de réponse A tes prières Et pourtant tu vis dans la grâce Va regarder la grâce Je regarde la grâce Avec Paul Dans 2 Corinthiens 2 Et Dieu dit à Paul Ma grâce est suffisante Et là où il y a ma grâce La faiblesse n'est pas un problème Même la pauvreté N'est pas un problème Je reviens Et dit Là où est le péché Quand la grâce vient La grâce Balaye le péché là Et la grâce surabonde Donc je sors De mon péché Je rentre dans la victoire Il me dit Et toi tu es un enfant de la grâce Et cette femme là S'appelle grâce Elle n'a pas d'enfant Donc vous ressemblez Donc et tu dis Assois-toi bien Et laisse moi t'enseigner Laisse moi t'enseigner Ah Grâce Et Je fais Je lis Et je m'arrête C'est comme ça que je fais Je lis Je m'arrête J'ai réfléchi Oh Dieu Et Donne moi tes pensées Si c'est pas le Saint Esprit Il me dit Regarde Continue à regarder Je continue à regarder Et Qu'est-ce que je découvre J'ai lu J'ai lu un peu en bas Et Je trouve maintenant Pourquoi Cette femme grâce là Elle a des problèmes Son mari Elkana Que Je regarde Son mari là C'est un homme Religieux Qui a l'habitude D'aller faire des pèlerinages Là où Moïse avait A la fin Améné l'Arche de l'Éternel Donc à Silo Ou bien Siloé C'est la même chose Et son mari Est religieux Il aime les Les pèlerinages Mais il n'a pas De force spirituelle Pour aider sa femme Aller de l'avant Et Ce qu'il aime Il est décrit Qu'il aime sa femme Il aime sa femme C'est vrai Et Il est écrit aussi Qu'il aimait Donner des gros gibiers Quand il distribue Quand il va au pèlerinage Il donne une double part Une double portion A Anne Et Cette manée de fer A commencé A voiler Anne Madame Anne Maman Anne Disons Madame Anne Son mari M'aime Mon mari M'aime beaucoup Et c'est à moi Qu'elle donne Il donne La double portion Et tout Donc elle a oublié Que la grâce Était suffisante Par elle-même Et que son mari Là C'est lui Qui amenait au contraire Qu'elle ne se prenne pas En charge Personne ne peut prendre La grâce En charge La grâce Se suffit A elle-même Deuxième élément De cette femme Sa quoi épouse Elle Cana Cette femme Là On peut l'appeler Elle passait son temps A piquer Anne A lui dire des paroles Quand Anne envoie ses enfants Elle pique Elle dit Mais il faut avoir tes enfants Pour les envoyer Elle Cana Là C'était Madame Épine Madame Piment Rouge Cette bonne dame Appelait Anne Et entre deux personnages Son mari Épicurien Mangeons Buvons Demain Nous mourons Sa quoi épouse Elle Elle pique C'est le piment Rouge C'est l'épine Et Penina Et Ça a créé Une frustration Dans Anne Et cette grâce Là Était une grâce Qui n'opérait pas Parce que d'un côté Il y a les épreuves D'autre côté Il y a les plaisirs On lui offrait Et elle était là Et elle accompagnait son mari Et sa coépouse Et leurs enfants À Silo Où il y a la présence De Dieu C'est un des plus frustrant D'aller dans la présence De Dieu Et en sortir Toujours stérile D'aller dans la présence De Dieu Et d'en sortir Stérile Parce qu'elle n'avait pas Faim Je vous ai dit Son mari Faisait tout Pour Qu'elle oublie Sa stérilité Dans un premier temps Ça peut marcher Mais ça ne marchera pas toujours Tous les plaisirs Que vous voulez mettre en vous Pour Éteindre La soif Que vous avez de Dieu La faim Que vous avez de Dieu Un jour Ça sera fade Ça ne va plus vous satisfaire Dieu l'a regardé Et Dieu l'a laissé Tranquillement Comme ça Puisqu'il se contentait Des paroles mielleuses De son mari Et ensuite Elle pleurait À cause des paroles Insultantes De sa coépouse Maintenant sa vie Était comme ça Joie Quand elle est avec le mari Pleure Quand elle est avec sa coépouse Joie Quand elle est avec son mari Une vie comme celle-là Ne peut pas prospérer Spirituellement Une vie comme celle-là Ne peut pas aller de l'avant Quand tu es dans tel endroit Tu es content Quand tu es à l'église Tu viens On chante Tu es content Quand tu sors Tu vas dans ta famille Ou dans le bureau Tu pleures Ou tu vas à l'université Tu pleures Ou tu vas dans ta famille Tu pleures Comment alors La grâce La grâce Peut se manifester Je suis dans ma chambre Je suis en train d'étudier Dieu est en train de me parler Il est en train de me parler Et je viens à moi-même Je dis Mais Seigneur Oh je comprends Je comprends Pourquoi Je suis en difficulté Et parfois Je me contente Quand les gens disent Non ça va aller Mon frère Non ta situation là Ça va aller Les gens veulent me contenter Avec des paroles Qui ne sont pas vraies Et de l'autre côté J'ai des persécuteurs Qui sont de l'autre côté Et je suis à Mes oreilles sont sur les deux Or les deux là Se contredisent Quand il y a une contradiction Quelqu'un peut progresser On ne peut pas avoir Une corde à son cou On vous tire devant Et une corde à vos pieds Que quelqu'un est derrière Vous ne pouvez pas progresser Voici le problème La vie de l'esprit Parfois pour y entrer là-dedans On passe par Certains nombres de choses Bien qu'on ait notre identité Notre identité c'est quoi ? On a une nouvelle identité La nouvelle création La grâce de Dieu est sur nous Mais nous ne perdrons pas Pourquoi ? Parce que l'environnement Spirituel L'environnement naturel Qui est autour de nous Semble Nous créer des problèmes On est Abattu On est Oppressé On est Sous oppression De ce que nous vivons C'est ainsi Que cette dame là A vécu Pendant ces années Mais on ne sait pas Combien d'années La bulle n'en parle pas C'est pas important Ce qui est important Elle a vécu Pendant des années Donc cette tourmente là Elle tourne Mais Elle va commencer A réaliser Un moment donné Il y aura un déclic Dans la vie de l'esprit Vous avez beau tourner Tourner un moment donné Vous avez beau tout faire Comme cet homme Dont je vous donne Les témoignages Un homme que Dieu appelait Un homme que Dieu a montré Qu'il faut qu'il progresse Parce que là Il est arrivé à un état À une dimension Où il est dans L'insatisfaction totale Mais il avait peur De faire un pas Avec Dieu Dans la vie de l'esprit Bon Quand Dieu lui parlait Il était là Il essaie De voiler tout cela De voiler tout cela Avec des exploits J'étais un grand sportif Il a commencé A avoir des coupes Il a commencé A voir tout cela Les gens l'acclament Dans les stades Les gens s'élèvent Et l'ovation Mais quand il vient Tout seul Dieu est là Dieu lui dit Vas-tu avancer Avec moi Il savait que S'il avançait Il y a plusieurs choses Autour de lui Qu'il fallait abandonner Et aller dans le repos De Dieu Et parfois Ce sont ces situations là Qui nous créent Des problèmes Ces situations là Qui nous empêchent De progresser Il a tout fait Un jour Il est sorti Allé même Dans la forêt Il a mené des gens Il a fait des espoirs Des grands espoirs Il est revenu A la maison Et le Saint-Esprit A dit cette fois-ci C'en est assez Il est allé se mettre A chez nous Il est allé Oh Seigneur Je n'en peux plus Je suis au bout Le rouleau Je suis dans l'impasse Je suis prêt A faire ce que tu veux De moi Je lâche tout Et là Simplement Tant de mois De lutte inutile Et là Le Seigneur L'a saisi La visitation divine Est venue Sur cet homme Il a été visité Profondément Par le Saint-Esprit Et sa vie A été transformée Et la paix Qu'il a reçu La joie Qu'il a reçu Il dit Mais c'est pas possible C'est que j'ai perdu du temps Inutilement Et Cet homme-là A eu un repos Il est entré Dans la vie de l'Esprit Mais il dit Mais c'est pas possible Qu'est-ce qui m'empêchait Mais Dieu lui dit Ce sont tes pensées Tu as entendu des paroles Que les gens ont dit La vie de l'Esprit C'est attention Attention Et à quoi ça Tu as été impressionné Tu as été imbibé Par des paroles négatives Et ça t'a empêché D'entrer dans le repos de Dieu Alors que tu t'es fatigué Languissant Abattu Combien de fois Je t'ai appelé Pour venir à moi Pour que tu boives Et que les fleuves d'eau Vivent au cours de ton sein Regarde maintenant Tu as perdu du temps Inutilement Heureusement que je suis Un Dieu de compassion Un Dieu de grâce Je t'ai poursuivi Pour te ramener Alors Bien-aimés frères et soeurs Anne Tu t'appelles grâce Tu continues à pleurer Tu continues à entrer Dans l'amertume Toi tu es un enfant de grâce Ton identité c'est la grâce Mais maintenant Qu'est-ce qui empêche Anne De fonctionner Ce qui empêche La grâce de fonctionner On le trouve dans Ephésiens 2.8 Où il est écrit Que nous sommes sauvés Par grâce Au moyen de la foi Je suis en train d'étudier Il dit Mais qu'est-ce qui manque A grâce Anne là C'est grâce Elle va Au lieu Du pèlerinage Là où il y a La présence de Dieu Elle ne pose pas Un acte de foi Pour entrer Dans la présence de Dieu Elle est dans L'environnement De la présence de Dieu Elle ne part pas Rencontrer Dieu Elle ne part pas Soumettre son problème A Dieu Pourquoi Parce que Quelqu'un lui a dit Quelque part Vous allez voir Quelqu'un lui a dit Quelque part Le verset 5 Verset 5 Mais son mari Donnait à Anne Une portion double Car il aimait Anne Que l'éternel Avaient rendu Stérile Ah Quelqu'un lui a donné Une parole Et c'est pourquoi Les enfants de la grâce Qui sont là Ont des problèmes Ils sont allés voir Soit un prophète Qui a dit Tu es une malédiction Générationnelle Et ton père Et ton père a commencé Ah j'ai vu Tu es maudit Tes parents ont été maudits Et c'est à cause de ça Voici Anne Dieu peut rendre Quelqu'un Stérile Alors que le même Dieu Il a parlé au commencement Quand il a créé Adam et Ève Il a proclamé sur eux Soyez féconds Ève est la mère de la fécondité Adam est le père de la fécondité Mais il n'a pas d'exception Ève Et exception Anne Et quand les deux sont tombés La fécondité ne s'est pas arrêtée Si on te dit Malédiction générationnelle sur toi Que ça vient de ton grand-père Ça vient pas de ton grand-père La malédiction générationnelle Vient d'Adam et Ève Les premiers qui nous ont amené Sur la malédiction C'est Adam et Ève Mais eux Malgré cette malédiction Qu'ils ont apporté là Ève a eu un enfant Deux enfants Oui ou non Alors Anne Toi tu viens après Ève Elle a eu enfant Tu viens après maman Sarah Une vieille Qui a eu enfant Tu viens après maman Rebecca Qui a eu des jumeaux Et toi Tu ne changes pas ta mentalité Tu continues à couvoir Les mensons des gens Qui t'ont empoisonné Des faux prophètes Des gens qui t'ont dit C'est à cause de ça C'est à cause de ça Et tu ne retournes pas À la parole Pour vérifier Ce que Dieu dit Il y a tellement de gens ici Qui ont des problèmes Comme ceux-là Non Ce matin Écoutez simplement Écoute Tu vois Anne Anne Qui est stérile Quelle contradiction Anne Qui est stérile Et le diable se précipite Pour dire Que ça vient de Dieu Alors si ça vient de Dieu C'est fini pour toi Qui peut combattre Dieu Tout de suite Là tu baisses les bras Combien de femmes Ou d'hommes Sont venus me voir Ah je suis allé voir Tel passeur là Il a dit que J'ai telle malédiction Il a dit T'entend Il dit Mais il t'a donné la solution Non 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 Mais pourquoi Vous écoutez des gens Qui vous condamnent Qui vous attachent Posés Et qui ne vous donnent pas De solution Tu vous dis J'ai vu des démons Si tu as vu des démons Il faut les chasser Tu es parti Écoutez Tu es dans une ville là Il y a deux femmes Qui sont allées au marché Quand j'ai commencé À évangéliser Dans une ville Où j'ai commencé À évangéliser J'étais dans une usine De textile Et elles sont allées Au marché Pour faire acheter Des condiments Et puis Et puis il y a une Qui a dit à sa copine là Ah Elle va passer Chez un marabou là Parce que le marabou A dit des choses Qui se sont accomplies Elle va aller Et l'autre aussi Qui est une croyante A dit Bon je t'accompagne Quand ils sont allés Le marabou A dit des bonnes choses Sur la première Qui est venue Et la seconde là Avec son enfant Dans sa mère Un bébé Et le marabou A dit J'ai vu que ton bébé Là va mourir Tu es parti au marché Faire tes condiments Tu pars pas à la maison Tu as pris tes deux Puis là Parta 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 Aller Au lieu de marcher La marche de la foi Tu es parti Voir un marabou Voilà le marabou Tu dis maintenant Que ton enfant Va mourir Les pleurs ont commencé Il y a un chèque Des problèmes comme ça Les pleurs ont commencé Elle va chez elle Elle ne regarde Que son enfant Elle voit la mort maintenant Et vous savez Ce qui s'est passé La folie a commencé Alors Son beau frère Était en contact avec moi Il est venu me voir Il est venu voir Sa belle soeur là Qui est devenue folle Je suis allé avec quelqu'un Et J'ai écouté Et son mari avait déjà fait Les tours Les féticheurs Et marabous On leur a donné Toutes sortes de fétiches Pour que La femme soit libérée Plus ils avaient ça Plus elle devenait plus folle Est-ce que Satan Chasse Satan Quand on est arrivé Bon on dit On va prier Je dis bon On va aller Et puis revenir Demain on va venir Demain on est venu J'ai dit aux messieurs Ici là Tu vas sortir Tout ce qu'on t'a donné Pour te protéger Il a sorti tout Mais le Saint-Épée m'a dit Non non Le fétiche Le plus important là Il ne l'a pas sorti Il lui a dit Tu veux que ta femme soit libérée Il dit oui Donc va prendre le fétiche Qui est là On dit ah Pasteur On a dit que si on sort ça D'abord On ne peut pas brûler Ça ne se brûle pas Et ensuite Si tu ne fais pas attention Tu seras fou C'est comme ça Que les gens font Ils te mettent Égaler maintenant C'est le mari qui va devenir fou Allez au marché Pour acheter des condiments Et vous amenez de la fouille Dans votre maison Vous comprenez J'ai dit Si ça ça ne vient pas Nous on s'en va Et on laisse ta femme en ta main Et tout Il a dit On a dit que ça ne se brûle pas Il dit Un fétiche Je ne se brûle pas Amen seulement Amen J'ai dit à quelqu'un M'acheter pétrole Il est parti Acheter pétrole Il s'est tenu de côté là Il avait peur J'ai dit Regarde moi J'ai dit au nom de Jésus Pétrole Allez Allez mettre Feu Devant nous Et devant lui Ça a pris feu Tout détruit J'ai dit maintenant Comme vous disiez Sous le contrôle de ça là Au nom de Jésus Femme Sois libérée Elle a été libérée Elle a été libérée Elle a été libérée Tu t'es mis sur quel jour Tu t'es place sur quel jour Tu t'es place sur quel jour Tu as des problèmes Anne Un nom comme ça Qu'est-ce que tu fais là-bas Tu pleures Tu pleures Les pleurs ne vont pas résoudre le problème Seigneur Je ne sais pas Que j'ai fait à Dieu Tu n'as rien fait à Dieu ma fille Tu n'as rien fait à Dieu mon fils Tu n'as rien fait à Dieu Et toi tu peux faire quoi à Dieu Toi tu ne peux rien me faire Tu peux faire quoi à Dieu Et pourquoi tu te prends Trop important comme ça là Les gens me sont Ils me disent Que j'ai fait à Dieu Tu as un petit comme ça Tu veux quoi à Dieu Les gens sont terribles Vous comprenez Anne Son mari Des années ils s'en vont Maintenant Qu'est-ce qu'il va se passer Quand on regarde le verset Après que le mari ait tout fait Un jour ils sont venus Au pèlerinage encore Son mari Ce jour-là A donné beaucoup plus de nourriture Et tout Anne a dit Trop c'est Trop Non 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 Elle a commencé A réaliser Que le mari là C'est le mari qui lui crée des problèmes Le mari ne veut pas Qu'elle aille prier Entrer dans sa destinée Ils vont dans un lieu de pèlerinage Et c'est là-bas Lui il mange beaucoup Ça peut aller Un lieu de pèlerinage C'est pour faire quoi ? C'est pour prier Mais lui C'est en ce moment Qu'il amène les gigots Il donne double portion A sa femme C'est-à-dire qu'il fait quoi ? Il éteint la flamme spirituelle De sa femme Parce que Il est influencé Par Pénina Négativement Le mari ne sait pas Puisqu'il aime Il aime beaucoup Anne Et Pénina Se sent outragée Elle a des enfants Elle n'est pas aimée Donc elle va influencer Le mari là D'une telle manière Mais un jour La grâce Va se réveiller Que la grâce Qui est sur toi Se réveille Au nom de Jésus Et regardons maintenant Qu'est-ce qui va se passer Verset 9 Je suis en train d'étudier Je suis le cas de Anne Et c'est mon propre cas Que je suis en train de regarder Verset 9 Et là aussi On va prendre La partie importante La partie importante Dans tout ça là Ce sont les trois mots Anne se leva Ne lis plus Reste là Anne se leva Ça veut dire quoi ? Que Anne était assise Elle était assise où ? Dans le fauteuil De la défaite Elle était assise où ? Dans le fauteuil Des larmes Elle était assise où ? Dans le fauteuil De la stérilité Elle était assise où ? Dans le fauteuil Elle s'est levée Tu entends ? Anne s'est levée Quand Anne s'est levée Ça veut dire quoi ? Elle va mettre fin A sa stérilité Quand Anne la grâce s'élève La stérilité fait quoi ? Prend fin Tu écoutes moi ? C'est à toi que je parle ce matin Quand la grâce s'élève La stérilité s'en va Au nom de Jésus Ce n'est pas fini Cette expression Quand vous lisez dans la Bible Quelqu'un s'est levé C'est quelqu'un qui va se passer Abraham était assis Dans les pratiques De fétichisme Je veux 24 sur le lit là-bas Il adorait d'autres dieux Au-delà de l'Euphrate Avec son père Terak Dieu vient pour parler à Abraham Dieu lui donne une destinée Abraham regarde sa famille Son père venait de mourir Abraham est à Charan Charan veut dire Des petits fruits C'est-à-dire qu'il y a des petits fruits Dans ma vie quand même Ma vie chrétienne là N'est pas aussi stérile que ça Il y a des petits fruits Je me contente de ça Dieu lui propose l'abondance Par rapport à ce qu'il vit Frère c'est comme ça Il lui propose l'abondance Il dit Charan c'est bien Il y a des fruits à Charan Il y a des premiers résultats à Charan Mais moi je te propose Charan 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 Là-bas Il y a l'abondance La Bible dit Quand Dieu a fini de parler Abraham se leva Et il partit Quand vous levez Pour quitter là où vous êtes Il y a une grande destinée Qui est devant vous Toute la destinée de la terre Y compris toi et moi Est liée au fait qu'Abraham se leva Laisse d'abord Jésus de côté Si Abraham ne s'est pas levé Est-ce que Isaac allait être là ? Il était stérile non ? Est-ce qu'il avait un enfant ? Il était vieux Son pied gauche était déjà au bord du tombeau Oui ou non ? Un homme qui à la fin de sa vie Quand il s'est élevé Quand tu te lèves Tu crées un avenir pour toi-même Écoute-moi très bien Un homme qui s'est préparé pour mourir Naturellement Quand Dieu lui a parlé Quand il s'est élevé Tout de suite là Un nouveau programme s'est dessiné pour lui Abraham s'est élevé En Abraham Il y a Isaac En Abraham Il y a Jacob En Abraham Il y a David En Abraham Il y a Moïse En Abraham Il y a Marie En Abraham Il y a Jésus Et en Abraham Il y a toi Quand il s'est élevé Le monde entier s'est élevé Le monde entier dit Nous sommes dans des difficultés C'est pourquoi la Bible dit Dans Romain 8 Le monde attend la révélation De la fille de Dieu Ça s'est passé au temps d'Abraham Le monde attendait Que quelqu'un s'élève Quand Abraham s'est élevé Le monde dit On a eu quelqu'un qui s'est élevé Quelqu'un qui s'est élevé pour Dieu Tout le ciel était content La terre était contente Quand quelqu'un s'est élevé Abraham Il s'est élevé Si tu ne te lèves pas Tu es un enfant de la grâce Si tu ne te lèves pas De ta chaise de défaite De ta chaise de murmure De ta chaise d'incrédulité Rien ne s'est passé là Le fils prodigue Qui avait quitté la maison de son père Avec tous les biens de son père Que son père lui a donné On ne demande pas l'héritage Avant la mort de son père On vit avec ce que son père a Et dès qu'il pose un testament Tu prends ça Donc tu dois faire de telle manière Que ton père fasse Un bon testament pour toi Tu peux infligir ton père A faire un bon testament Papa il faut mettre La maison à trois étages La faut mettre ici Papa J'ai vu qu'on dit que tu as Tell, tell, tell chose Papa Il ne faut pas me laisser comme ça Il faut mettre là-dedans Il faut mettre là-dedans C'est comme ça qu'on fait Tu comprends ? Le fils prodigue Il n'a pas fait ça Il lui a dit de donner Il a donné Il n'est pas dit tout gaspiller Quand il a tout gaspillé Il était assis à l'époque Il était assis dans une porcherie Or il est prince Un prince assis dans la porcherie Une femme appelée grâce Assis dans la défaite Un Abraham Le père des multitudes Assis sans enfants Regardez Tant que tu ne te lèves pas Il n'y aura rien Abraham s'est levé Le fils prodigue Il va s'élever Il dit je vais me lever Parce que chez moi Chez mon père là Il y a tellement de choses Quand il s'est levé Le père l'a rencontré Et quand le père l'a rencontré Il y avait un trône Il y avait le Vogue Mon frère Entre et entre Lève-toi et entre Dans la joie de ton père Le trône t'attend Le trône t'a dessiné T'attend Le Vogue De ta vie t'attend La joie de la maison T'attend Ne reste pas là Où tu es Ne reste pas à pleurer Arrête Arrête Lève-toi Anne va se lever Et en se levant Elle vient de mettre fin A sa stérilité Mais on va voir Comment elle va mettre fin A sa stérilité C'est ça qu'on va appeler La prière stratégique Actuellement On est en train de préparer Comment elle va faire la prière On n'est pas arrivé à la prière Mais d'abord Il faut te lever Tu comprends ? Bathibé était assis Au bord Au bord De la route Pendant des années Avec son manteau D'aveugle Il était assis Donc Dans le fauteuil De la cécité Il était assis là-bas Un jour Il a entendu Une foule passer Il demande C'est quoi ? On dit C'est Jésus de Nazareth Qui est en train de passer ? On dit Jésus de Nazareth Il s'est levé Quand il s'est levé Il a crié le nom de Jésus La foule a dit Calme-toi Jésus ne répond pas Aux gens comme ça Surtout des gens comme toi Bathibé dit Je me suis levé Il va répondre Choco, choco Il va répondre Vous n'allez pas m'influencer Jésus va répondre Il a crié plus fort Les gens ont dit Voilà Et monsieur l'aveugle Il dit Je ne suis pas monsieur l'aveugle Ce n'est pas mon nom Il m'appelle Barthibé Il dit Je me suis levé Barthibé s'est levé Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il a crié Il a fait sa prière Il a crié Il a dit ici là Il ne faut pas aller dire Notre père des cieux Il ne faut pas dire Dieu d'Abraham D'Isaac et de Jacob Si tu dis ça Il va passer Il va aller Un cri net Il dit Jésus Fille de David Aie pitié de moi Quand Barthibé a crié Jésus s'est arrêté Quand Jésus s'est arrêté La césité va s'arrêter Quand Jésus s'arrête Ta tempête s'arrête Quand Jésus s'arrête Ta défaite s'arrête Quand Jésus s'arrête Ta stérilité s'arrête Quand Jésus s'arrête Ta pauvreté s'arrête Quand Jésus s'arrête Mon frère, ma soeur Tout ce que tu as perdu S'arrête Et la gloire de Dieu Vient sur toi ce matin Au nom de Jésus Et la gloire de Dieu Te visite ce matin Au nom de Jésus Il s'est levé Il a parlé Quand il a parlé Jésus s'est arrêté Quand il s'est arrêté Il a jeté son manteau Quand il a jeté son manteau Jésus dit Que veux-tu ? Il dit Je veux recouvrir la vue Et il recouvra la vue Ce matin Tout ce qui t'empêche Est parti au nom de Jésus Tout manteau de défaite Est jeté au nom de Jésus Un manteau de gloire Vient sur toi Une grâce particulière Vient sur toi maintenant Dans le nom de Jésus Alléluia Mon frère, ma soeur Devant tes ennemis Un ennemi puissant S'est élevé contre les juifs Dans une nation Où le roi les avait amenés Esclaves Et une des filles A été introduite Dans le palais Par la grâce de Dieu Elle s'appelle Esther C'est une étoile Elle doit briller Elle doit briller pour qui ? Pour Dieu Mais elle est partie Elle a laissé Qu'on la couvre Au lieu de briller On a mis un boisseau Sur elle Et on l'a couverte Avec le titre de reine Reine principale Et tout 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 Elle était assise Dans ça Dans ce confort là Et son peuple Était en danger Son oncle Mardoché dit Si tu ne te lèves pas Vous entendez le terme ? Si tu ne te lèves pas Le secours viendra d'ailleurs Et Esther dit Ah bon On doit se lèver Et dire oui Lève-toi et quitte Ton tronc de reine là Dieu t'a destiné A une chose plus grande Que reine Reine là C'est une stratégie de Dieu Pour t'introduire Là c'est ça que Dieu a fait Quand elle a crié à Dieu On a dit Au moment Vous voyez comment Satan Fait les choses Un ennemi avait déjà Tout préparé Au moment d'ennemi A tout préparé Pour détruire les juifs Satan C'était un organisateur C'était un organisateur Fier, fier Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit au roi De dire Que pendant les 30 premiers jours 30 prochains jours là Personne ne peut Aucune femme ne peut le voir Et quiconque Vient pour voir le roi Si le roi ne tente pas sa canne Les gardes qui sont là Si le roi ne lève pas sa canne Pour te mettre devant toi Les gardes automatiquement Te prennent et t'exécutent Regardez comment Satan Il est méchant C'est en ce moment Que Esther a besoin De voir son mari Mais on lui dit Madame la reine Le roi maintenant On ne peut pas le voir Il ne faut pas t'aventurer Si tu t'aventures Tu pars S'il ne t'aime pas La canne là Nous on est obligé De t'exécuter Esther dit Ce n'est pas un problème Esther a prié Elle a crié à Dieu Esther se leva Tout le monde est silencieux Tout le palais royal est silencieux Toutes les femmes d'honneur Les filles d'honneur Toute sa compagnie Regarde Esther avancer Le ciel regarde Esther avancer Le roi est assis sur son trône Les gardes sont là Tout le monde tremble Ils ont leur épée Ah non on ne va pas tuer Cette merveilleuse femme là Cette étoile là Et on ne va pas la tuer quand même Qu'est-ce que le roi va faire Esther se leva Elle avança Quand elle a avancé D'un seul coup Comme son nom Esther dit La grâce de Dieu est venue Brusquement Et le roi a pris sa canne et a tendu Tout le monde a dit Ouf Esther ne mourra pas Si Esther ne mourra pas Quelqu'un doit mourir Si Esther ne meurt pas Aman doit mourir Ton amant va mourir Au nom de Jésus Quand tu vas te lever Tous les amants vont périr Au nom de Christ Jésus Tous tes ennemis seront dans la défaite Et le bois qu'ils ont préparé Pour te pendre Ils seront pendus Dieu a préparé une victoire Pour toi et ton peuple Tu sortiras de cette situation Toi et ta famille Au nom de Christ Jésus Ce que tes adversaires ont préparé Au service Et partout Leur plan sera annulé Au nom de Christ Jésus Dans le nom de Christ Jésus Dieu ouvre une nouvelle porte pour toi Une nouvelle destinée est pour toi Un nouveau départ est pour toi Une gloire nouvelle est pour toi Le Saint-Esprit te saisit ce matin Une visitation nouvelle est pour toi Ne crains pas enfant de Dieu La paix de Dieu est sur toi maintenant Marche dans cette grâce là Au nom de Christ Jésus Amen Assois-toi mon frère Anne se leva Bartimé se leva Le fils prodigue se leva Esther se leva Qui va se lever encore ? Jabeth Il est né Et sa maman Sans savoir Une ignorante A maudit son enfant Parce que dans la grossesse Elle a eu des problèmes Et des mamans Quand elles ont une grossesse Difficile Elles ne cherchent pas loin Le nom de leur enfant Elle a appelé Son enfant La douleur L'enfant est une bénédiction Toi tu l'appelles douleur Chaque fois qu'elle dit Quand on dit Jabeth Ce n'est pas un nom C'est une identité Quand on dit Jabeth Ça veut dire On l'appelle douleur Quand il dit oui La douleur s'installe Quand son père dit douleur Quand il dit oui La douleur s'installe Quand ses frères l'appellent douleur La douleur s'installe Quand la douleur s'est installée Il est parti au fond Il est devenu le dernier de la maison Mais dans le cœur de Jabeth Il sait qu'il n'est pas né pour souffrir L'ignorance de sa maman L'a mis dans la souffrance La douleur vit dans ce passage de chronique Qu'un jour Jabeth Il a réfléchi Il est descendant de Judas Il a regardé la vie De Jacob Il a regardé la vie De tout ce qui l'ont précédé Il a vu comment leur vie a changé David s'est levé de son oncle Jacob s'est levé de son oncle Laban C'est quand Jacob s'est levé Qu'il est retourné à Bethel Que sa décennie a été accomplie Jabeth s'est levé Il dit à Dieu Voici je me lève Je sors de toutes ces malédictions Que ma mère a prononcées sur moi Toutes ces douleurs là Je vais mettre fin Les gens ont dit c'est pas possible Ils ont dit bon vous allez voir Il s'est levé Il est allé dans la présence de Dieu Il a plaidé avec Dieu Il a parlé avec Dieu Il n'a pas tourné Il dit Seigneur si tu me bénis Vous voyez des prières simples Il n'a pas dit Dieu d'Abraham Dis-Aq tu vois non Il dit si tu me bénis Si tu me tires de la douleur là Sache que je suis ton homme Je t'appartiens Et la Bible dit Que Dieu l'a tiré de tout ça Et il a repris la place Il est devenu le chef de ses frères Il est devenu le plus considéré parmi ses frères Et partout Ils ont dit mais Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme là Parce que Il s'est levé Il a refusé De dormir De s'asseoir Dans le fauteuil de la malédiction Dans le fauteuil des paroles négatives Il a refusé De laisser les liens de la parole négative Entre ses pieds Es-tu comme Jabet Dans la souffrance Dans la douleur Des douleurs morales Des douleurs physiques Des douleurs à tous les niveaux Mon frère, ma soeur Jeudi ce matin Il est mis fin à tes douleurs Au nom de Christ Jésus Il est mis fin à tes souffrances Au nom de Christ Jésus Les souffrances morales là Il est mis fin à cela Au nom de Christ Jésus Il est mis fin à tes défaites Au nom de Christ Jésus Et tu seras le plus considéré de tes frères Tu seras la tête de tes frères Tu seras au-dessus de tes ennemis Le Seigneur me dit Te dis Qu'il va accomplir ta dessinée Ce qui te manque Il va le faire au nom de Jésus Et il va le faire pour sa gloire Au nom de Jésus Alléluia 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 Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu C'était tout juste pour enrichir le message On revient à notre chère Anne Quand tu me dis de la parole Il faut l'enrichir On veut de l'enrichir Quand on met hydrogène Oxygène Il n'y a pas de l'eau Il faut mélanger les deux H2O Et tu as de l'eau Il faut mélanger Il faut savoir mélanger les choses de Dieu On ne peut pas faire une sauce Parce que tu as la viande Tu as l'huile Tu as les oignons Il n'y a pas de sauce Il y a une sauce potentielle Il faut mélanger Quand tu vas mélanger Tu sors une sauce Et quand les gens mangent Ah la sauce est bonne Avec le Saint-Esprit C'est comme ça qu'on fait Tu rassembles les ingrédients Et tu appelles le Saint-Esprit Viens Il va dire Fais ça Mélance ça Mets l'huile maintenant Mets un peu de sel Coupe un peu d'oignon Mets-la Et puis goûte maintenant Quand tu goûtes c'est bon La vie de l'Esprit La vie de l'Esprit est une vie réelle Ce n'est pas une idée C'est une vie réelle Authentique et pratique Si tu ne l'as pas vécu Tu ne peux pas dire ce que je dis Tu ne peux pas dire ça Tu ne peux pas dire ça Quelqu'un qui n'a pas été marié Il n'a jamais été marié Il n'a jamais été avec une femme Il n'a jamais été marié Est-ce qu'il peut conseiller Un mari et sa femme Peut-être il a lu des livres Ou il a lu internet pour dire Est-ce qu'il peut dire ça Il ne peut pas Ce que tu n'as pas expérimenté Tu peux le dire théoriquement Mais les gens te regardent Toi là tu as ça Un homme a fait un séminaire Comment devenir riche Il a dit aux jeunes de la ville Vous m'avez connu Il a dit oui Vous me voyez maintenant Il a dit oui Nous on ne sait pas C'était un cru que tu as coupé des têtes Pour devenir riche Quand tu devins riche comme ça Les gens ont des doutes sur toi Il a dit non Venez à mon séminaire Ils lui ont montré comment être riche Il y a un jeune homme qui partait au séminaire Il a rencontré dans la rue là Quelqu'un qu'il connaissait Il dit où vas-tu ? Il dit je m'en vais aussi Il dit non 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 Ce gars il trompe les gens C'est pour laver vos cerveaux On ne peut pas apprendre à quelqu'un à devenir riche Il a parlé négativement Négativement Mais le jeune homme a continué sa route Il est parti Quand il est arrivé à la conférence du monsieur là Avant de commencer il a levé la main Il dit ah Moi je suis venu mais j'ai douté On dit mais pourquoi tu doutes ? Il dit vous connaissez tel monsieur là Il a dit que Tu ne peux pas nous apprendre à être riche Le conférencier a dit bon Il dit regarde le monsieur Regarde moi Tout le monde le connait Il a la plus vieille voiture de la ville Quand il circule ça fait C'est normal Il a la mentalité de vieille voiture Quand on dit on peut être riche Il ne peut pas comprendre Regarde le pantalon qui le porte là C'est sale Et puis la maison là Où il est là Il n'y a rien Mais il ne peut pas détenir une femme Quand les femmes viennent Elles s'en vont Il dit mais regarde moi Regarde Sois regarde ma voiture Regarde comment je suis Le jeune homme dit c'est ça C'est ça qui m'a attiré Il dit mais si c'est ça qui Si c'est ça qui t'a attiré Pourquoi tu laisses quelqu'un te dire tout ça ? Si c'est ça qui t'a attiré Pourquoi tu laisses quelqu'un dire des paroles négatives ? Pourquoi vous laissez en pleine route Vous allez à votre destinée Quelqu'un vous arrête Pour dire qu'il n'y a pas de destinée ? Vous entendez des choses comme ça ? Non non il n'y a pas de destinée Les enseignements sur le royaume des destinées c'est faux Ah bon ok ? Tu as de l'huile dans la Bible Où le mot de destinée est partout ? Il y a le livre de destinée même ? Il y a un livre de destinée dans la Bible ? Les gens ne savent pas Et on les écoute Écoutez les gens Écoutez les gens Elle se leva Elle entra cette fois-ci dans la présence de Dieu N'oubliez pas que nous sommes à Silo Silo c'est là où on a transporté l'arche là Pour venir déposer là-bas Mais quand elle partait chaque fois Elle n'entrait jamais Dans le temple là Dans la présence de Dieu Elle restait aux abords Mais cette fois-ci là Elle s'est levée Quand elle s'est levée Elle s'est séparée Des idées Nébuleuses de son mari Elle s'est séparée Des insultes Des aquaépouses Quand on se lève On se sépare toujours de quelque chose Quand on se lève On quitte une atmosphère Quand on se lève On quitte des vieux amis Quand on se lève On quitte une vieille mentalité Quand on se lève On quitte une situation misérable Quand on se lève Du lit de la maladie On quitte la maladie On rentre dans la bonne santé Quand on se lève Quand tu décides de te lever C'est pour aller dans le positif Et non pas dans les choses négatives Elle se leva Elle aime son mari Mais le mari ne peut rien faire Toi Marie Tu me dis des paroles Qui ne sont pas vraies Tu me dis non Que je vaux mieux Regardez des paroles Et son mari dit Tu vaux mieux pour moi Que plusieurs enfants Si je vaux mieux pour toi Pourquoi tu as donné des enfants A ma co-épouse Il fallait dire la même chose aussi Les parents comme ça Mensongères Quand les gens veulent vous étenir Ils veulent vous vanter Ils veulent vous tant Mon ami Tu ne veux pas me vanter Laisse moi Je vais aller dans la présence de Dieu Je vais aller rencontrer mon Dieu Ne me laisse Laisse moi tranquille Dis à la personne Que tu es en route Canaan Dis lui Si tu ne viens pas Ne me retiens pas Si tu ne viens pas Avec moi Ne me retiens pas Car j'ai décidé De mettre les pieds à Canaan Le lieu de ma destinée Je vais y entrer Tu ne vas pas me retenir Tu ne me retiendras pas Elle est partie Elle est entrée dans le temple Elle a trouvé un homme religieux Qui était rétrograde Qui était assis Qui était là simplement Et Qu'est-ce qu'elle a fait Toute une journée Maintenant On va voir la prière Qu'elle va faire Elle a déjà fait plusieurs prières Vous croyez qu'une femme Conceinte n'a pas prié Chez elle Vous croyez qu'elle n'a pas prié Elle a fait toujours des prières Mais ça n'a pas marché Mais quelle est la prière Qu'elle va faire maintenant Et que les caméras du ciel Ont mis le zoom dessus Pour que le Saint-Esprit Inspire les gens Pour écrire ce livre là Par son propre fils Qui va être prophète Elle raconte à son fils Quand je suis rentré J'ai vu le sacré Il y a Élie sans eux Il y a Élie le prophète avec eux Il y a Élie le sacré Sans eux Mais il était déjà rétrograde Parce que la parole de Dieu Était rare à l'époque Les visions étaient rares Cet homme là Élie N'était pas en contact Avec la réalité de Dieu Il ne pouvait pas Communiquer La réalité de Dieu à Anne Et il ne comprenait même pas Ce qu'Anne vivait Anne est partie près de l'arche La présence de Dieu Elle est partie s'agenouiller là-bas Et quand on regarde La première partie De la prière d'Anne Est une prière charnelle Comme nous tous on le fait Quand on va dans la présence de Dieu Elle est partie là-bas Et qu'est-ce qu'elle a fait ? La première partie Et il est écrit ici Verset 10 Verset 10 Et l'amertume dans l'âme Elle pria l'éternel Et versa des pleurs La prière Commence toujours comme ça Quand les gens sont dans leur détresse Il y a des murmures Il y a des plaintes Il y a des pleurs Mais si on s'arrête là On sort découragé Mais Anne Tu es partie où ? Tu es partie dans la présence de Dieu Tu es partie où ? Tu es partie au trône de la grâce Selon Hébreu 4 Verset 16 Il dit Approchez-vous du trône de la grâce Pour être secouru dans vos besoins Tu es partie au trône de la grâce Et toi même tu t'appelles grâce Change ta prière Change ta prière Au trône de la grâce On change sa prière Surtout quand tu t'appelles grâce Arrête de pleurer Tu t'appelles pas amertume Tu t'appelles pas défaite Tu t'appelles grâce Elle a fait cela Elle a pleuré Elle a pleuré Et Une bonne partie de la journée Elle est restée là-bas A tel point que le sacrivoiteur Qui l'a regardé Il dit ma fille Toi tu es sou Tu as bu du vin seulement Ce n'est pas bien Tu viens dans le temple Tu bois pour venir Regarde comment tu murmures seulement On ne comprend pas Non Elle est en train de sortir Les choses De ses entrailles Elle va passer maintenant A une prière stratégique La prière stratégique est tellement simple Et quand on vous l'explique Ça peut même vous faire rire Parce qu'elle est dénouée De toute hypocrisie religieuse Elle est dénouée De toute formulation bizarre Dieu d'Abraham d'Isaac Qu'est-ce que la bonne femme dit La prière stratégique commence Au verset 11 Elle fit un vœu En disant Éternel des armées Si tu dais regarder L'affliction de ta servante Si tu te souviens de moi Et n'oublie point ta servante Et si tu lui donnes A ta servante Un enfant mal Je le consacrerai A l'éternel Pour tous les jours de sa vie Et le rasoir ne passera point sur sa tête Il y a au moins six points ici Dans sa prière Elle est entrée maintenant Dans une prière simple Cœur à cœur avec Dieu Je te transporte maintenant Dans son lieu de prière Je te transporte là-bas Suis-moi simplement Voici une femme Qui n'a pas d'enfant Voici une femme Qui a beaucoup pleuré Une femme Qui a été maltraité Et la voilà Dans la présence de Dieu Dans une première partie de la journée Elle n'a fait que verser des larmes Pleurer Mais elle a vu Qu'il n'y a aucune manifestation De la présence de Dieu Elle n'a pas encore saisi Donc ce pourquoi elle est venue Et brusquement Elle change N'oubliez pas Quand Dieu a dit Que c'est Dieu Qui l'a rendu stérile Oui ou non C'est écrit dans la Bible Non ? Que l'éternel L'a rendu stérile Qu'est-ce qu'elle va faire ? Comment elle va contourner Cette phrase-là ? On te dit Dieu t'a rendu stérile Et toi tu es le même Devant le même Dieu Mais normalement Tu ne dois pas prier C'est lui qui t'a rendu stérile Mais regardez ce qu'elle va faire Elle va faire Une proposition à Dieu Et parfois Je prie comme cela Quand toutes les prières ont échoué Je prie de cette manière Elle va chercher Quel est l'intérêt de Dieu Dans sa prière Qu'est-ce que sa prière là ? L'exercicement de sa prière Va donner à Dieu Or la plupart du temps Nos prières c'est pour nous Oui ou non ? C'est pour nous Ce n'est pas pour Dieu C'est pour nous C'est sauf qu'on parle On parle dit à Dieu Merci de m'avoir exaucé Mais c'est toujours pour nous Mais cette femme la change Elle va toucher le cœur de Dieu N'oubliez pas que Si vous lisez tous les livres de Samuel là Le cœur de Dieu Est dans la tristesse Le pasteur Élie Rétrograde Ses enfants Vivaient de façon abominable On te dit Que dans ce temps là Il n'y a pas de vision La parole de Dieu était rare Il n'y a pas de prophète Il n'y a personne Le peuple était dans la tristesse La femme dit J'abandonne mes intérêts personnels Je vais aller directement Parler à Dieu C'est ce qu'on a dit Elle va faire un vœu Mais c'est qu'elle veut C'est la prière stratégique Et qu'est-ce qu'elle dit Mon frère Oh Dieu Je t'amène là-bas Quand je prêche des gens D'André Papa Carambré Est là-bas Je suis là-bas Je suis là-bas Suis-moi seulement La Bible est une contraction C'est une clé USB Parce qu'elle est écrite Que si tout ce que Jésus Même avait fait là Le monde entier Si Jésus Si tout ce qui est dans la Bible Si on avait tout Tout mis en chose Ce serait aussi gros Que le monde Tu peux l'avoir comme Bible Donc Dieu en a fait Une clé USB Mais l'amplification Une clé USB Contient beaucoup de choses C'est quand tu sors ça Tu vois Ça devient un livre Oui ou non Donc les pensées Qui sont là C'est comme une clé USB C'est le Saint-Esprit Qui amplifie ça C'est pour quand tu vois ça là Une phrase Deux phrases là Non C'est toute une journée C'est toute une journée D'une journée Qu'on te résume ici Tu crois qu'elle a dit C'est normal Et puis elle s'écoute Non C'est tout Elle est en train de parler à Dieu Il y a un dialogue Qui se met entre Elle a Tu vois On ne va pas prier Prier Dieu Prier Non Elle crée un dialogue Elle pousse Dieu A l'écouter Elle dit Dieu je suis stérile Il n'y a aucun problème Et on m'a dit C'est toi qui m'as rendu stérile Mais moi je ne crois pas ça Je ne crois pas ça Tu ne peux pas Tu ne peux pas me rendre stérile Alors que tu as dit A toutes les femmes Soyez fécond Tu m'as rendu stérile Ce n'est pas à cause de mes péchés Puisque ce n'est pas à cause de péchés Que tu crées Tu m'as rendu stérile Et les gens m'ont dit C'est Dieu qui m'a rendu stérile Mais je vais te dire une chose Écoute-moi Quand Sarah Elle avait 60 ans Tu as parlé à son mari Et c'est à 90 ans Qu'elle a accouché Isaac Sa bouche est remplie de rire Comment peut-il prendre une maman âgée de 90 ans Lui donner un enfant Et son enfant est rempli de rire Et tu as pris Rebecca Tu lui as donné des jumeaux Et elle aussi L'un des jumeaux est devenu le père De tout le pays Et elle commence à négocier A parler Et elle dit simplement Comme tu as proclamé Que toutes les femmes À partir d'Ève Sont fécondes Tu n'as pas à juste Là-bas sauf Anne En tout cas moi Je te répète Genèse 1 Je n'ai pas vu Anne Là-bas sauf Anne Donc je ne suis pas Stérile Péremendement C'est une stérilité Provisoire Alors elle continue Elle continue à dire Seigneur Puisque tu as donné à ces femmes là J'ai noté quelques passages Tu as donné à ces femmes là D'être 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 Féconde Voilà ma proposition Maintenant que je te fais J'ai assez pleuré J'arrête de pleurer Tu vois Et Dieu Dans le pays là La parole de Dieu Est devenue rare Les visions sont rares Le Saint-Esprit N'agit plus Parce que Il n'y a pas de vérité Dieu Commence à prêter attention Qu'est-ce que la femme Elle veut dire Est-ce que tu es heureux Oh Dieu Tu es heureux De la situation Dieu dit non Moi je ne suis pas heureuse Toi tu n'es pas heureux On va se rendre heureux l'un l'autre On va se rendre heureux Quand vous priez Parlez à Dieu Comme vous parlez À quelqu'un De réel Ne faire pas vos yeux Pour bombarder Dieu Toi tu n'es pas heureux Pour la situation spirituelle du pays Moi je ne suis pas heureux Parce que je n'ai pas d'enfant Dieu souffre dans ma famille Bon Moi je fais une proposition Si tu me donnes un homme Un enfant Et un mal Un enfant mal Il dit écoute-moi bien L'enfant là J'attends cet enfant là Avec passion Vraiment je suis prête Mais je décide Dès que je l'aurai Quand je vais sévrer l'enfant Je ne vais même pas le garder Six ans Sept ans Non Je suis prête Dieu dit Ah Il dit aux anges Écoutez La femme là Que tout le ciel écoute Tout le ciel n'a qu'à écouter Je n'ai même entendu une prière comme ça Une femme qui n'a pas d'enfant Elle est maltraitée par sa co-épouse Elle dit qu'elle s'est gagné un enfant Dès que l'enfant est sévré Elle va prendre l'enfant là L'enfant sévré C'est quel âge Elle va venir Me le remettre Pour me servir Il dit aux anges Vous voyez là Moi il y a longtemps Je cherche un prophète Vous voulez que je prenne qui comme prophète Les anges ont dit Mais c'est son enfant là D'une pierre Dieu fait deux coups Elle donne un garçon mal Et puis c'est pas fini Elle va ajouter quelque chose Elle va ajouter une phrase Où elle dit Le rasoir ne passera point Sur sa tête Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas n'importe quel enfant Parce qu'un enfant Sur lequel le rasoir ne passe pas C'est un Nazarien Un enfant consacré à Dieu spécial Comme Samson Un libérateur Elle dit L'enfant que tu vas me donner là Je le montre déjà au niveau D'un prophète D'un libérateur Le rasoir ne passera pas Sur sa tête Il y a des moments Vous ne vous asseyez pas Pour parler à Dieu Il y a des moments Il faut simplement parler à Dieu Mes prières qui ont été Les plus exaucées rapidement C'est quand je ne sais plus quoi faire Que je parle Et je parle à Dieu simplement Parler à Dieu simplement Comme un père Un enfant parle à son père Je crois qu'aucun d'entre vous Quand vous étiez enfant Vous n'avez pas Parti parler à votre papa De façon compliquée Quand sans papa Vous partez vous asseoir Parfois vous sautez Sur ses pieds Et vous lui décrivez Votre besoin Mais comme vous avez devenu Trop grand Vous croyez que Vous traitez Dieu A égal à égal Non Vous êtes un enfant de Dieu Même si vous êtes serviteur Prenez l'attitude d'enfant Vous comprenez C'est ça que Anne fait Elle dit Bon Toi tu es triste Moi je suis triste On n'a qu'à céder Tu me donnes un enfant seulement Un garçon Moi je le donne Et puis le rasoir Comme tu aimes ça C'est toi qui as dit à la maman de Samson Qu'on ne doit pas le raser Moi même je prends la décision De ne pas raser mon enfant Papa bondit Ah la femme là est sérieuse Elle a touché mon coeur Elle dit Au Saint Esprit Il faut aller l'exaucer Elle dit que Comme l'homme l'avait accusé La Bible dit au verset 17 L'homme de Dieu Maintenant A vu que vraiment Cette femme là A bien parlé Elle lui dit Elle reprit la parole Elle dit Va en paix Et que le Dieu d'Israël Exhauste ta prière Que tu lui as adressée Elle dit Que ta servante Trouve grâce A tes yeux Et cette femme Anne là S'en alla Elle mangea Et son visage Ne fait plus le même Son visage Ne fait plus le même Tu comprends ? Ça c'est une prière Très importante Alors Maintenant Mon frère Ma soeur Tu dois comprendre Ces choses là C'est que Dieu dans sa grâce Dans son amour Dieu nous aide Et dans le chapitre 2 Verset 22 Il y a un terme Que j'ai retourné là-bas 2.21 Lorsque l'éternel Eut visité Anne Donc elle a reçu Une visitation Divine Au moyen De la prière Stratégique La prière Qui sort du coeur La prière Qui sort du coeur La même prière A été faite Par un autre homme Un roi Un grand prophète Un prophète authentique Et pas de lui dire Prépare-toi Mets de l'or Dans ta maison Car tu dois mourir Le prophète S'appelle Esaïe Un prophète Qui a totalement Été changé C'est un prophète Qui a prophétisé Sur la venue de Jésus Tout le monde sait Que quand il dit Une chose La chose s'accomplit Il est rentré Chez le roi Ézéchias Il dit ça Ézéchias Il dit très bien Prophète Chacun fait son travail Merci Tu as parlé Il faut aller Quand le prophète Est est parti Ézéchias La prière La plus rapide Comme Anne Il se tourne vers le mur Vous savez Le prophète a parlé Et la cour royale Etant grande Le prophète partait Avant qu'il n'arrive là-bas Regardez comment La prière stratégique Ézéchias Il a introduit L'adoration La louange Est-ce qu'il y a mort Il peut te louer Si je meurs là Est-ce que tu auras La louange encore Tu seras adoré encore Oui il touche le coeur de Dieu Ah Bon Avant moi là Personne te louait Valit la vie Ézéchias Le roi Avant moi Personne te loue Et si moi je meurs maintenant Personne ne va te louer Or tu écoutes J'ai des vrais adorateurs Des gens qui louent Ah Seigneur il faut voir Tu me laisses en vie Et moi je te loue Dieu dit Eh prophète Retourne Je trouve Et le type l'a m'a parlé Retourne vite Et le prophète Il dit que Esaïe N'était pas en dehors de la cour Il revient Il dit Au roi Il dit mais Quelle prière tu as fait comme ça là Toi tu es rapide Il dit mon cher Dans le problème Chacun est rapide J'ai pas le temps De faire une longue prière Puis tu es venu me dire De me préparer On ne sait même pas quand Donc tu comprends Il dit mais alors Bon Dieu m'a dit de revenir là Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui Il dit mais comment Ce que je veux Ta parole est annulée Tu n'as pas menti Tu es un vrai prophète Mais ta parole est annulée Ma prière a annulé ta parole Il dit mais qu'est-ce que tu veux Il dit bon Dis à Dieu d'ajouter Dieu a jusqu'à 15 ans Écoute-moi mon frère Il faut savoir parler à Dieu Quand tout a échoué Toutes les formes de prière Assortent et parlent lui Parle lui à ton coeur Ne pas prendre des prières compliquées Ici là Il n'y a pas de combat Qui est la prière de combat Quelle prière de combat tu vas faire On dit prépare toi tu vas mourir Quelle prière de combat tu vas faire Contre qui Faut parler à Dieu seulement C'est lui qui tient la vie dans sa main Parle lui Et des situations Ayez le courage De parler à Dieu Alors c'est pourquoi je te dis ce matin Pour terminer A la fin de ce séminaire spécial Qui se termine par ce message là Mais qui va continuer à travers Vous Par vos Par vos pasteurs et tout Je déclare Qu'à partir de maintenant Tes prières sont exaucées Au nom de Dieu Je dis ce matin Que ta face Ne va plus connaître La honte Ta face Ne sera plus couverte de honte Je proclame ce matin Que ta tête Sera élevée au-dessus De la tête des ennemis Je proclame Que tu seras L'un des hommes L'une des femmes Les plus considérées Dans cette nation Au nom de Jésus Je proclame Que cette église ICC Va se répandre Dans tout le pays Au nom de Jésus Je proclame Qu'à partir de maintenant Comme David a dit Je ne mourrai pas Je vivrai Toi aussi La mort prématurée C'est loin de ta vie Au nom de Jésus Tu mourras Rassasé de longs jours Et tes ennemis Ne pourront pas Se moquer de toi Je proclame Ce matin Que quand tes ennemis Qui se sont levés Contre toi Par un seul chemin Ils s'enfuiront Par cette chemin Au nom de Jésus Je proclame Je proclame ce matin Que tu vas t'asseoir Sur le trône De ta destinée Tout ce que Dieu a préparé Pour toi va s'accomplir Aucune des paroles Aucune des paroles Qu'il a proclamées Sur toi Ne restera sans suite Comme Isaac Dans sa situation De problème Dans la sécheresse Dans la famine Quand il a obéi à Dieu Il s'est levé Il est entré A Rehoboth Dieu l'a mis au large Je proclame Que Dieu te met au large Maintenant Que tu sors De cette misère Financière Tu rentres dans la prospérité Et que tes ennemis Les Abimelech Vont venir négocier Avec toi Au nom de Jésus Qu'à partir de maintenant Tes limites Seront étendues Au nom de Jésus Et que la grâce de Dieu Sera sur toi Abondamment Que ton sein stérile Va produire des enfants En abondance Que toute forme de stérilité Part de ta vie maintenant Et toi Qui es au chômage Je déclare Que le poste Que tu as créé Tu vas y entrer Au nom de Jésus Je me fais A ton chômage Au nom de Jésus Et tu rentres Dans ce travail là Au nom de Jésus Je proclame Qu'à partir de maintenant Toutes les prières Que tu vas faire Vont monter vers le ciel Et que le second ciel Ne pourra pas l'arrêter Que le Dieu du ciel T'exaucera Au nom de Jésus Qu'il te guidera Au nom de Jésus Je proclame Ce matin Sur ta vie Que partout Où tu vas aller Que les projets Qui n'ont pas réussi A partir de maintenant Ces projets Se réalisent Au nom de Jésus Et que tout ce que ta main Va toucher Va prospérer Je déclare Et je mets fin A la mort Dans tes mains Je proclame Sur tes mains La prospérité Je proclame Sur tes mains La bénédiction Et l'oeuvre de Dieu Tout ce que Dieu Va mettre dans tes mains Va réussir Je proclame Sur ta vie Maintenant Que toute situation Qui est au-delà De ta capacité Se réalisera Et que tes montagnes Seront transportés Au nom de Jésus Et que Dieu Te met au large Maintenant Tes limites Sont étendues Maintenant Et que le ciel Reste ouvert Sur toi Au nom de Jésus Et que toute situation Familiale Soit transformée Par le vin De la joie Et de l'amour Que toute situation Difficile La paix de Dieu Rentre maintenant Que l'amour de Dieu Envahisse ta famille Que la grâce de Dieu Soit manifestée A tes enfants Maintenant Que le cycle De l'échec Se termine A tes enfants Que tes enfants Rentent dans leur destinée Que tes filles Rentent dans leur destinée Que tes garçons Rentent dans leur destinée Je proclame ce matin Ce matin Mon frère Ma soeur Oh La grâce de Dieu Vient sur toi Et Je mets fin Au cycle Satanique Dans ta vie L'oppression Et la dépression S'en vont maintenant La libération La délivrance C'est là pour toi Dans le nom de Christ Jésus Reçois ses bénédictions Maintenant 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 Dans le nom de Christ Jésus Par la puissance du Saint-Esprit, reçois cette grâce là ce matin, reçois cette grâce là ce matin dans le nom de Christus.